Claude Lelouch pleure la mort de Jean-Paul Belmondo Le réalisateur était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dansait à vous, mardi 7 septembre. La veille, le comédien disparaissait à l'âge de 88 ans. Un vide qui a profondément ému Claude Lelouch, qui a pleuré les morts successives de ses amis en direct, sur France 5. On assistait à des repas, on racontait toujours les mêmes choses, à raconter dans un sourire Claude Lelouch, 83 ans. On prenait du plaisir à radoter. Quand on radote, ça veut dire qu'on est sûr de quelque chose, au moins. Quelle merveille ! Ça me manque. Vous savez, Johnny Hallyday, lui, note de la rédaction. Jean-Paul Belmondo, Lino, Jacques Brel, ça commence à bien faire. Tous mes potes partent, note de la rédaction, ils clignent des yeux. Jean-Paul Belmondo au bout de son César en 1988, Claude Lelouch a fait tourner Jean-Paul Belmondo dans le film itinéraire d'un enfant gâté. Jean-Paul Belmondo, qui était alors aussi producteur du long-métrage, remporta le César du meilleur acteur 1989 pour son rôle de Sam Lyon. Il refusera toutefois de se déplacer pour recevoir son prix. Les récompenses, il faut les donner quand on est jeune. Là, ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on ne me donnait rien donc je n'avais pas du tout envie de le recevoir, confiera-t-il à Frédéric Lopez en 1999. Star du cinéma, Jean-Paul Belmondo s'est éteint lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Son retour au cinéma ne déchaîne malheureusement pas les foules et en août 2001, Jean-Paul Belmondo est victime d'un AVC. Il était depuis paralysé du côté droit. Cela ne l'empêche pas de devenir père pour la quatrième et dernière fois en 2003 d'une petite Stella, née 40 ans après Paul et Florence, ses deux autres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada